bonjour cette vidéo est un exemple de description et d'interprétation de données expérimentales dans le cadre d'un sujet d'exploitation des connaissances en SVT sur la production de la matière organique chez les plantes chlorophyllienne verte les données sont les suivants afin de déterminer les conditions de production de la matière organique par les plantes chlorophyllienne verte on réalise les expériences suivantes expérience 1 des branches d'une plante à feuilles panachées sont entourés par des sacs en plastique alimenté par un courant d'air selon les conditions expérimentales suivantes on a ici un document qui montre les conditions expérimentales qu'il faudrait bien observer pour pouvoir en tirer le maximum d'informations ainsi on voit ici qu'on a notre plante dans les rameaux sont entourés par trois sacs sac 1 sac 2 et sac 3 ces trois sacs sont alimentés par de l'air qui sort d'une pompe d'aquarium il y va passer par un système de tuyaux pour arriver au sac ainsi si on suit les flèches rouges l'air va sortir de la pompe va passer dans de l'eau de robinet pour pouvoir ressortir et alimenter le sac 1 qui est transparent et le sac 2 qui est opaque à dire ne laisse pas passer la lumière aussi on peut voir que l'air va passer dans un autre milieu qui contient une solution de potasse le ko h qui est une solution qui va absorber le co2 et l'air ressortira vous voyez bien les flèches qui changent de couleur c'est à dire que l'air a changé il va passer par l'eau de chaud avant d'aller alimenter le sac numéro 2 qui est transparent ainsi on peut dire que l'air qui arrive au sac 1 et au sac 2 est un air qui contient de co2 selon le taux normal de l'air puisque l'eau de robinet ne change en rien son taux de co2 par contre l'air qui va arriver au sac 2 et qui passe par le ko h qui va absorber le co2 va devenir un air avec un taux de co2 très réduit si ce n'est sans co2 l'expérience 2 après une journée passée sous éclairage on prélève une feuille de chaque sac qu'on met dans une étuve à 100 degrés celsius puis dans de l'alcool bouillie avant de lui faire passer le test à l'eau iodée les résultats obtenus sont comme celui on voit ici la feuille panaché avant l'eau iodée avec la partie verte au milieu c'est à dire la partie qui contient la chlorophylle tandis que la partie périphérique est une partie qui est décolorée et décolorée ne contenant pas de chlorophylle au niveau du sac 1 le test à l'eau iodée donne une coloration bleu violette au niveau de la zone verte verte tandis qu'au niveau de la zone non colorée on n'obtient pas cette coloration bleu violette par contre au niveau du sac 2 et du sac 3 la feuille reste totalement sans coloration bleu violette ça c'est la description des données maintenant passons à l'interprétation de ce résultat comment expliquer l'apparition de la couleur bleu violette au niveau de cette zone tout simplement le test à l'eau iodée lorsque le résultat est un bleu violet ou bleu foncé prouve qu'il y a de l'amidon ce qui fait que là où la partie de la feuille est verte il y a eu production de l'amidon par contre là où la partie de la feuille était décolorée il n'y a pas eu de production d'amidon compte feuilles du sac 2 du sac 3 puisqu'il n'y a pas eu de coloration bleu violette donc il n'y a pas eu d'amidon fourmi ainsi si on revient à notre expérience le sac 1 est un sac qui a reçu de l'air normal avec une un éclairage uniforme puisque le sac est transparent il y a eu production d'amidon c'est à dire de matière organique le sac 3 il lui manque seulement l'éclairage puisque le sac est opaque il n'y a pas eu de production d'amidon pas de production de matière organique le sac 2 est un sac transparent donc avec éclairage mais avec un air qui ne contient pas de co2 puisque le co2 a été enlevé par le koh ainsi on peut conclure que pour produire la matière organique la plante a besoin de l'éclairage en comparant le sac 1 avec le sac 3 a besoin du co2 en comparant le sac 2 avec le résultat du sac 1 et aussi a besoin de la chlorophylle en comparant le résultat de la zone verte par rapport à la zone non colorée merci 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 merci